Si on y met un chat avec une pyramide, souvent on va parler, mettons, de périodisation, de paramètres d'entraînement, de tout ça, mais la grosse base de ta pyramide, c'est l'adhérité. Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, on va parler de comment analyser si ton plan d'entraînement est bon. Il y a plein de plans d'entraînement que vous pouvez faire. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller voir un coach, mais il y a souvent beaucoup de trucs qui ne fonctionnent pas dans les plans. J'ai commencé une série YouTube qui va sortir dans les prochaines semaines, peut-être dans le prochain mois. Dans le fond, je corrige les plans d'entraînement. Donc, si jamais, c'est en train de m'envoyer des plans. Je les corrige, je ne dis pas non, je ne dis pas rien. Je ne veux pas que ce soit comme du shaming pour les jeunes. Je veux que les gens apprennent à travers tout ça. Ce n'est pas pour blaster personne, c'est que vous apprenez à travers tout ça. Donc, ne soyez pas gênés de m'envoyer des plans, soit des plans que vous avez déjà vus, des plans que vous avez faits vous-mêmes à info.com.training.ca. Aujourd'hui, je voulais parler de c'est quoi un bon plan d'entraînement. C'est quoi les choses qu'on a besoin dans un plan pour que ce soit bon. Et la première chose, c'est du contexte. Parce que le meilleur plan, c'est celui qui va être adapté à la personne et c'est celui que la personne va pouvoir faire. Donc, si on y mange ça avec une pyramide, sinon on va parler, mettons, de périodisation, de paramètres d'entraînement, de volume, d'intensité, de choix d'exercice, c'est tout ça. Mais la grosse base de ta pyramide, c'est l'adhérence. Donc, c'est d'être capable d'adhérer à ton plan d'entraînement. Donc, si tu détestes faire des squats, et tu as toujours des squats dans ton programme, mais selon moi, même si théoriquement, ce plan d'entraînement-là, il est bon, bien, il n'est pas bon pour toi, en fait, parce que tu ne vas pas adhérer au plan d'entraînement. Donc, la première chose, c'est de te demander est-ce que c'est le plan de ton client ou toi-même, est-ce que tu vas adhérer à ça? Donc, la pyramide là-bas, c'est ton adhérence. Et c'est sûr qu'il y a des fois, il va falloir que tu fasses des exercices que tu n'aimes pas et des paramètres que tu n'aimes pas tant pour ultimement atteindre tes objectifs. Donc, par exemple, si tu veux être super fort au squat et que tu détestes faire des split squats, il y a un certain moment donné, il va falloir que tu fasses des split squats pour ta prévention de blessure, pourrais-tu bien d'un côté à l'autre être aussi fort? Donc, c'est ça. Ça fait que c'est d'adhérer à la base de ton programme. Après ça, c'est de te demander soit qui es-tu ou avec qui tu travailles si tu es entraîneur. Donc, la première chose, c'est très simple, le niveau. Donc, c'est quelqu'un de débutant, intermédiaire, avancé. Et en fait, quelqu'un peut s'entraîner depuis 10 ans, mais débutant, quelqu'un peut s'entraîner depuis 3 mois puis être intermédiaire sur 1 mois, parce qu'en fait, ce n'est pas nécessairement le nombre de temps, mais c'est le nombre, c'est en fait les capacités à la personne à générer l'intensité de la technique et à tolérer de l'entraînement, en fait. Donc, il y a des gens que, justement, après 3 mois, il y a un bon contrôle musculaire, il y a une capacité de contraction qui est excellente, il est capable de se pousser à fond. Donc, là, c'est quelqu'un qui va être plus intermédiaire, selon moi, qu'il y en a des fois, ça fait 10 ans. Puis, en fait, on les prend comme vraiment des débutants, on se s'est demandé ça. La prochaine étape, c'est de la capacité de contraction. À savoir, là, on parle vraiment, comme d'un point de vue hyperétrophique, précisément, de transformation physique, parce qu'en fait, on est plus développement à force, ça va vraiment être plus la technique, selon moi. Donc, avec qui tu travailles, mais la personne, est-ce qu'il a une bonne technique? Est-ce qu'elle contrôle bien son mouvement? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut que tu te demandes. Capacité de contraction, mais c'est à quel point toi ou ton client est capable de contracter ton muscle et garder la tension continue sur ce muscle-là et contrôler le mouvement. Donc, si, tu sais, c'est bien beau, par exemple, que tu fais des dumbbells de corde avec des 35 livres, non, mais ça se peut que tu sois incapable de générer de la tension, même si tu cordes des 35 livres. Ça ne veut pas dire de prendre léger pour faire ton mouvement et que c'est ça qui est mieux, mais ça ne veut pas non plus dire que plus pesant, égal plus de tension, on a besoin d'avoir du contrôle et ça passe par justement la capacité de contraction. Donc, très simple à savoir, on a tous un muscle, on a plus de la misère à contracter. Je fais comme un mouvement, parce que moi, c'est les laps. Mais le grand orcelle, donc, mais on a tous un muscle qui est plus difficile à contracter et qu'on a moins de facilité. Donc, ça aussi, ça va venir en ligne de compte au niveau des choix d'exercice. Parce que si, par exemple, on va prendre le grand orcelle qui est assez, un muscle que souvent les gens ont un petit peu plus de difficulté, bien, à faire le grand orcelle, c'est que oui, il y a beaucoup d'exercices qui vont être bons pour le grand orcelle, mais si, par exemple, tu fais un chin-up et que le seul muscle qui travaille quand tu fais le chin-up, c'est le haut de ton dos et tes biceps et ton braquette, tout ça, bien, tu ne vas pas développer du grand orcelle parce que tu vas compenser avec d'autres muscles. Donc, c'est important de voir ta capacité de contraction. Très simple, si vous êtes client avec nous chez Quantum, dans l'évaluation initiale, bon, ça dépend pour qui, là, mais la plupart des gens vont demander sur une échelle de 1 à 10 à quel point tu sens bien ton muscle. Donc, les pecs, tu te donnes combien quand tu t'entraînes? Et ça, c'est très simple, là, mais ça, c'est drôle parce que c'est un truc que j'ai appris de Cassie Manson en 2016 quand j'ai été faire une formation à Tom Povey, donner des cans au gym de Ben Pakowski. Et une des choses que j'ai le plus appris dans cette formation-là, j'ai appris plein d'affaires, mais dans le fond, j'avais appris comme un... Dans le fond, il m'entraînait pendant trois mois après le camp. Et dans le testing musculaire, il me demandait ça. Je disais, c'est tellement simple, mais ça te donne tellement d'informations. Fait que, bref, ça, c'est intéressant. Après ça, dans le fond, les blessures, vraiment basic, on ne rentrera pas dans le détail, mais c'est sûr que ça va affecter les paramètres du plan d'entraînement, ce que tu vas faire avec ton plan d'entraînement et tout ça. Je veux dire, si ton ministre est déchiré, peut-être pas... Puis tu viens de t'affaire au périple à deux mois, peut-être pas une bonne idée de le squatter, faux squat et tout ça. Donc, ça, c'est une autre chose à prendre en considération. Après ça, maintenant, on va rentrer dans... C'est vraiment important de regarder l'individu, mais plus loin que juste la biomécanique. Parce qu'après ça, on va rentrer dans... OK, bien, les leviers, les longueurs des tibias par rapport au fémur, par rapport au tronc, les longueurs des bras, l'angle du sternum, la mobilité, toutes ces choses-là, c'est toutes des choses importantes aussi qui vont typiter ton choix d'exercice qu'on va parler tantôt. Mais l'individu, on est tous des humains avec nos bons et nos mauvais côtés à travers tout ça. Et le stress, le sommeil, c'est des choses qui vont avoir un énorme impact sur ta programmation. Ça en a niaiseux, mais c'est une des choses qu'on va le plus ajuster selon la personne, à savoir, est-ce que la personne est stressée, est-ce que son sommeil va bien, est-ce que sa digestion va bien, ça aussi, parce que c'est tous des signes qu'il y a peut-être trop de stress, il y a peut-être pas assez de stress. C'est rare de passer stress. Il ne faut pas oublier que l'entraînement est un stress en soi. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on peut imaginer ça que, dans le fond, tu as une carte de crédit qu'à la base, quand tu niais, tu as une carte de crédit et que c'est ta tolérance au stress. Il y a des gens qui naissent avec une carte de crédit de 5 000, ils peuvent mettre 5 000 $ dessus, il n'y a pas de problème, puis d'autres qui naissent avec une carte de 50 ou même de 5 $. Donc, ce qui arrive, c'est que la tolérance au stress génétiquement, c'est quelque chose aussi. Donc, il y a des gens qui génétiquement vont mieux gérer le stress que d'autres, mais il y a aussi le fait que c'est toutes nos habitudes, tout ce qu'on a vécu quand on était jeunes, ça peut être des traumatismes, ça peut être plein de choses qui vont affecter ta gestion du stress. Et maintenant, que tu ailles 18, 20, 25, 40, 50 ans, 60 ans, je ne peux pas discriminer personne, mais peu importe l'âge que tu as maintenant au moment où tu écoutes ça, tu as une limite de gestion du stress qui est là. Et après ça, tu as ta carte de crédit dans le fond qui est à la limite et tu as tous les stress qui vont s'accumuler. Donc, tu as les stress de ta vie. On s'entend juste d'être un humain en vie, c'est stressant. On est des hommes des cavernes dans le fond dans notre ADN. On est supposé de survivre. C'est juste que là, il n'y a plus rien à survivre, vraiment, parce qu'il n'y a plus... On a un toit, on a du manger, on va... Comme Julien Aron le dit souvent, on va chasser au métro. Ça fait qu'il n'y a pas trop de danger d'aller chasser au métro. Pas de lion qui va te sauter dans la face. Donc, c'est ça, c'est qu'on se trouve des stresseurs externes super anodins, genre, tu es en retard pour aller travailler, il y a une lumière, tu es à la lumière rouge puis le gars en avant, il n'avance pas puis tu pognes les nerfs. On se trouve plein de stresseurs comme ça parce que l'humain est une créature qui veut survivre, donc on est habitué de se trouver des stress. Ça fait que je ne me casserai pas trop sur ce sujet-là. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a de l'accumulation de stresseurs. Donc, on va avoir le stresseur d'être en vie, le stresseur du travail, la famille, il y a plein de choses qui peuvent te stresser avant qu'on rentre dans l'entraînement. Tu as ton stress, peu importe ce que tu fais, tu vas avoir du stress dans certaines sphères de ta vie. pandémie mondiale qui arrive, il y a plein de choses qui jouent sur le stress et après ça, quand tu mets de l'entraînement, c'est un stress additionnel. Oui, c'est bon pour la gestion du stress d'entraînement, 100%, sauf que ça reste que tu mets un stress additionnel sur ton corps. Et plus tu pousses à l'extrême, plus ce stress-là augmente. Donc, il faut le voir comme ta carte de crédit, mettons, tu as une limite de 500 puis tous tes stress additionnels, mettons, ça donne 400 et là, tu mets de l'entraînement mais tu as juste 100 de buffer. Tu ne peux pas faire plus que ça parce que là, sinon, tu tombes en sous-récupération et là, tu vas souvent perdre la masse musculaire, prendre du gras et te blesser. Tout ce qu'on ne veut pas puis ça va juste empirer éventuellement. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a comme un genre de niveau à atteindre à je veux avoir de l'espace pour pouvoir pour pouvoir m'entraîner. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'espace pour s'entraîner et c'est là que ta programmation, peut-être que tu n'as pas besoin de faire grand-chose avec cette personne-là pour qu'elle ait des résultats parce que sa capacité de gérer le stress, il n'en reste quasiment plus. Il y en a qui s'est déjà dépassé. C'est pour ça qu'on voit souvent en bureau des clients, des clientes qui ont des bons résultats puis à un certain moment donné, il arrive quelque chose, ça se teigne et là, on enlève de l'entraînement et là, il commence à avoir plus de résultats. Donc, des fois, vous allez sûrement, peut-être que vous l'avez déjà vécu ou si vous êtes entraîneur, vous avez déjà vécu des clients, ça va bien, ça va bien, tu augmentes le cardio, tu augmentes l'entraînement, tu pousses ça, tu pousses ça et puis rien qui se passe. Mais souvent, ce n'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire moins. On a tendance dans la société en 2021 puis moi, le premier, de toujours vouloir en faire plus. Mais en fait, souvent, il faut faire un peu de recul puis se dire qu'est-ce que je dois enlever dans ma vie? Et des fois, il y a des affaires qui ne s'enlèvent pas. Écoute, c'est un stress que tu as perdu ta job cette année. Un moment donné, il faut que tu prennes la responsabilité puis que tu fasses des actions sauf que ça reste que c'est stressant que tu ne contrôles pas une pandémie mondiale. Donc, si tu ne contrôles pas, tu contrôles parce que les cadres sont contrôlés puis c'est toi. Sauf que ce qui arrive, c'est que tu ne peux plus générer le même, tu ne peux plus gérer le même style d'entraînement que tu faisais avant parce que là, ça s'accumule. Et oui, il y a des choses qu'on peut faire pour optimiser ta gestion de stress qui est comme d'augmenter ta carte de crédit. D'augmenter ta limite sur ta carte de crédit. Mais ça reste que tu as quand même une limite et souvent, on va souvent monter le stress avec notre limite. Donc, on va toujours être pas loin d'être au maximum. Dans le fond, ce que je veux revenir avec ça, c'est que c'est à prendre en considération avec le type de client que tu es ou le type de client avec qui tu travailles parce qu'en fait, la gestion de stress, le nombre de stress que la personne a, son sommeil, sa digestion, c'est toutes les choses que tu peux optimiser mais il faut que tu prennes en considération dans ta programmation parce que même si tu mets toutes les choses pour que la personne optimise son sommeil puis tu mets un peu d'entraînement qui a beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, peu importe, avec les choix d'exercice en demandant normalement, la personne, son sommeil, ne va pas s'arranger en un clappement de doigts. Ça va prendre un certain temps. Donc, il faut que tu arranges le sommeil avant de pouvoir monter le volume, l'intensité puis les paramètres d'entraînement au fond. Puis même les exercices, peut-être que cette personne-là, oui, un squat c'est un bon exercice, ça se peut qu'un squat ce soit trop demandant pour une personne. Ça se peut qu'un RDL ce soit trop demandant pour une personne, ça se peut qu'un double press ce soit trop demandant pour une personne. Donc, c'est vraiment important de prendre la capacité de gérer le stress, de voir la personne et de là, de prendre le temps de parler avec la personne de c'est quoi tes stress, parce que si tu demandes à quelqu'un comment ta gestion de stress souvent à 10, ça va bien 7. 7, c'est tout le temps le chiffre magique. C'est comme ça, tu ne dis pas que ça ne va pas bien, tu ne dis pas que ça va bien. C'est de prendre la temps de poser plus de questions pour aller divider à savoir le client avec qui ou toi-même à quel point tu es capable de tolérer du stress additionnel. La nutrition aussi, on le sait, la nutrition est super importante pour les performances, super importante pour les résultats. La nutrition, c'est juste que le style d'entraînement que tu vas donner va être affecté par la nutrition. Quelqu'un qui ne mange vraiment pas bien, c'est comme s'il mettait de l'eau avec un peu de gaz dans son auto, ça ne va pas fonctionner super bien, tu ne peux pas commencer à monter le moteur et mettre le pied dans le fond tout le temps quand tu mets de l'eau dans ton auto. On est d'accord avec ça. Mais c'est la même chose, c'est qu'on ne met pas le bon fuel, en bon français, la bonne essence dans le véhicule pour pouvoir optimiser et vraiment aller à fond. Donc, c'est vraiment important de regarder la nutrition. mais aussi si tu as un client ou toi-même que tu n'es pas prêt à faire ta nutrition à 90%, ça va affecter tes paramètres d'entraînement et tes choix d'exercice. Parce que si tu es comme « Regarde-moi, on en a des clients et c'est bien correct. Il n'y a aucun mal à ça, c'est juste que le plan doit être adapté. Par exemple, regarde-moi, jeudi, vendredi, samedi, c'est sûr que je prends un verre, c'est sûr que je me couche plus tard, c'est sûr que je mange moins bien et tout ça. On a quatre jours dans la semaine que l'alimentation va bien, on a trois jours que ça va un peu moins bien. Clairement, les trois jours qu'il va y avoir de la consommation d'alcool et moins bien manger dépendant des niveaux. Un verre, je ne sais pas si ça va tant affecter ton oui, mais non, ta performance le lendemain. Mais si c'est plusieurs verres, ces trois jours d'entraînement-là, peut-être que tout va être moins élevé au niveau de l'intensité. On va parler tantôt de risques et bénéfices au niveau des exercices. On va aller des exercices que le risque est plus bas. Donc, il y a beaucoup d'adaptation selon la personne, selon son mode de vie et sa nutrition. Donc là, si on rentre au niveau du choix des exercices et les paramètres et tout ça un peu plus dit, la première chose à se demander, c'est est-ce que ton client est hot? Fait que hot, dans le fond, c'est H-O-T Have Own Tolerate. C'est un concept de RKS. Et dans le fond, c'est juste de, je parle de ton client, mais ça fait de toi-même aussi, c'est qu'est-ce que t'as, dans le fond, qu'est-ce que t'as comme mobilité, qu'est-ce que t'as comme amplitude aujourd'hui, qu'est-ce que t'as comme capacité. Après ça, Own, qu'est-ce que t'es capable de contrôler. Donc, ça se peut que tu aies une bonne mobilité pour faire du squat, mais ça se peut que tu ne contrôles pas bien ton squat. Donc ça, c'est deux choses différentes. T'es capable de le faire. Tu peux y aller, mais t'es pas capable de le faire, de bien le faire en fait. Et le T, c'est Tolerate. Donc, qu'est-ce que t'es capable de tolérer aujourd'hui? Donc, quand on fait l'entraînement privé, nous, la première chose qu'on se demande, c'est avant de Tolerate avec notre client. Est-ce que notre client est hot? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il est capable de contrôler? Qu'est-ce qu'il est capable de tolérer? Si la personne, justement, prend un petit verre la veille, qu'elle a mal dormi et tout ça, clairement qu'on va ajuster le plan par rapport à ça, tu sais, dans la journée. C'est sûr que la tolérance va être moins grande. Donc, ça, c'est à prendre en considération aussi. Au niveau des choix d'exercice, donc, si on se demande c'est quoi un bon exercice, donc souvent on entend ça, c'est quoi un bon exercice ou ça, c'est un bon exercice, ça, c'est pas un bon exercice. Tu sais, est-ce que c'est un exercice qui est multijoint? Est-ce que c'est un exercice que tu peux mettre présent? Est-ce que c'est des machines? Est-ce que c'est pas de machines des poids libres? Donc, il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais exercice. Il y a juste une mauvaise exécution par rapport à un individu. Donc, c'est vrai parce que il y a peut-être deux, trois jours, il y a quelqu'un qui m'a tagué sur un gars qui faisait des genres de jump squats sur un box avec une barbell. Puis, il était comme, ah, tu mettras ça dans ta banque de vidéos que tu as niais ça. Puis, c'est extrême. Sauf que l'affaire, c'est qu'un jump squat comme ça avec une barbell, la personne, tu sais, si, pour elle, dans son développement, où est-ce qu'elle veut aller puis peu importe c'est quoi qu'elle veut faire, si c'est bien fait, oui, la réserve de la soie est très élevée, mais si c'est bien fait puis qu'elle contrôle son mouvement puis qu'elle a du fun à le faire puis qu'elle veut, c'est ça son objectif de vouloir le faire, cet exercice farfelu-là. Ben, en fait, pourquoi pas? Tu sais, ça peut être un bon exercice pour lui. C'est sûr que là, on parle de 1% des gens qui sont capables de faire ça. Mais c'est un peu comme le CrossFit, tu sais, si le CrossFit, ton but ultime, c'est de faire des mouvements le plus rapidement possible. Mais l'affaire, c'est que, OK, un Kipping Pull-Up, est-ce que c'est la meilleure chose pour développer ton grand dorsal puis la... Est-ce que c'est un exercice qui a beaucoup de risques de se blesser? Oui. Puis est-ce que c'est meilleur pour développer le grand dorsal? Non. Sauf que, c'est ça le outcome qu'on veut. C'est ça l'objectif, c'est de faire des Kipping Pull-Up le plus rapidement possible. Donc, pour cette personne-là, quelqu'un qui fait du CrossFit, en fait, c'est un bon exercice. Mais quelqu'un qui veut gagner la masse de calme, ce n'est pas un bon exercice nécessairement parce que ça ne va pas en ligne avec ses objectifs. Tu sais, c'est parce que, tu sais, tout ce qui est les... Mettons, les outcomes, comme les sports, des choses comme ça, il y a des affaires spécifiques que ce n'est pas nécessairement un bon exercice pour quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui est un lineman au football, ça peut être un bon exercice pour lui. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais exercices. Oui, il y a des exercices qui, exemple, tu te dis, bien, moi, je veux gagner la masse musculaire au niveau des fessiers, par exemple, mais ça se peut que si tu fais juste des squats puis des... Tu fais squats puis des lunge, clairement, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs exercices qui vont avoir le plus grand recrutement au niveau des fessiers. Est-ce que c'est des bons exercices? Oui, mais il y a d'autres bons exercices aussi. Donc, c'est toujours par rapport à l'objectif, tout ça. Donc, au niveau du choix des exercices, il faut seulement des quilles. Je veux dire, si tu travailles avec un homme de 70 ans ou tu travailles avec une triathlète, une fille triathlète de 20 ans, je veux dire, c'est complètement deux choses différentes qui vont être un bon exercice pour l'un ou pour l'autre. La tolérance au stress d'entraînement, on a parlé tantôt de le stress, mais toi-même ou ton client, à quel point il est capable de tolérer du stress d'entraînement parce que ça aussi, c'est une chose parce que ça se peut qu'il y a quelqu'un qui est capable de tolérer 10 sets de squats et quelqu'un d'autre qui est juste capable de tolérer 3 sets de squats. On va parler un petit peu de paramètres tantôt, mais tu sais, l'intensité relative aussi à quel point la personne va se pousser à fond. Un bon exercice, c'est par rapport à la mobilité et à la flexibilité. Un petit truc, quelqu'un qui fait du shoulder press, s'il regarde sa rotation externe, ça se peut qu'il y a des gens qui ne soient pas capables d'offrir une rotation externe complète au niveau de l'humérus. Donc, peut-être d'aller à un 60 degrés au lieu d'un seated shoulder press, d'incliner un peu ton banc. Puis là, c'est sûr que vous allez dire « bien là, il faut augmenter la mobilité de l'épaule. » Oui, mais à un certain point, je veux dire, quand quelqu'un, on voit souvent dans les gens beaucoup plus massifs, à un certain moment donné, tu as beau faire de la rotation externe, tu as beau étirer le pec, tu as beau ci, tu as beau ça, ça se peut qu'il manque un peu de mobilité à cause de la masse musculaire. Donc, c'est ça. Après ça, c'est important de comprendre que 95% des gens vont avoir un contrôle musculaire qui n'est pas super élevé. Ils vont avoir un système comprémit, ils vont avoir souvent de l'inflammation, ils vont avoir une tolérance au stress basse, ils vont avoir des problèmes articulaires, des débalancements, des douleurs, de la médication, de la pression sanguine. Et tout ça, ça va affecter le choix d'exercice. Parce que, il y a souvent 5% des gens qui ont un contrôle à 100%, une tolérance au stress élevé, une tolérance des joints aussi, ça c'est quelque chose. Il y a des gens qui vont tolérer de faire du squat pesant pendant longtemps sans qu'il y ait des problèmes de genoux. Il y a des gens qui vont en faire juste un petit peu puis avoir des problèmes. La génétique des produits dopants aussi va affecter beaucoup le choix d'exercice. Je veux parler d'un concept que chaque exercice, il y a un ratio risque-bénéfice. Donc, par exemple, un squat, on a le bénéfice de travailler tes cadrissettes, tes fessiers, ça travaille beaucoup de muscles. C'est plus que les squats, on s'entend. Tu peux traquer du dos à faire du squat parce que tu as besoin de tenir ta barre, tu as beaucoup de choses à travailler, ta sangle abdominale, les pieds, tout ça. Sauf que ce qui arrive, c'est que le risque, autant au niveau de se blesser qu'au niveau de la récupération, ça va être plus dur à récupérer parce que c'est plus neural, c'est plus demandant, il y a plus de joints impliqués, mais il est plus grave. Donc, on s'entend, c'est pas un exercice qui est nécessairement risqué, sauf que si on compare par exemple avec un leg extension ou même un machine à squat, mais le machine à squat, il y a plus de support, il y a plus de recrutement au niveau des cadres sets, donc si ton but c'est de recruter tes cadres sets, peut-être mieux d'aller avec ça. Et le risque, il est un petit peu plus bas au niveau du risque de compensation et de blessure et au niveau du risque dans le fond de la demande neurale et tout ça. Donc, les deux sont bons, mais c'est de savoir est-ce que mon client est capable ou moi-même, est-ce que je suis capable de tamponner le risque que j'ai dans un pour le bénéfice que j'ai. donc c'est juste de comprendre qu'il y a toujours un ratio, plus les exercices sont demandants, c'est plus des exercices polyarticulaires qui sont free weight et tout ça, mais plus le risque est un petit peu plus haut. Donc, si tu as quelqu'un qui est compromis, bien peut-être ne pas y aller avec ça ou s'il y a quelqu'un qui a vraiment de la misère à récupérer, bien c'est peut-être d'aller dans un exercice qui est moins demandant, donc si tu as quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit, qui est super stressé, que sa nutrition ne va pas super bien, peut-être qu'une machine back squat, ça va être plus intéressant pour lui qu'un barbell back squat. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que d'autres. Des fois, je dis des choses soit dans les formations ou dans les podcasts et que le monde dit « Ouais, t'as dit que c'était pas bon et ça c'est bon ». Tu sais, dans l'entraînement, c'est tout des ondes dégris, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais, c'est juste une question d'adapter à chaque personne parce que c'est comme des arrachides. Pour des gens, des arrachides, c'est super bon, ils vont bien digérer ça, ça va bien aller, mais d'autres mondes, ça va les tuer. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas aussi extrême dans l'entraînement, sauf qu'il y a des exercices que pour certaines personnes, ça va fonctionner et d'autres, ça ne va pas fonctionner. Donc, si on parle après ça d'ordre d'exercice, c'est ça qui va faire aussi un savoir si c'est un bon entraînement que je fais ou pas. L'ordre de l'exercice, bien, règle générale, encore là, ça va être adapté à chaque personne parce que quelqu'un qui a vraiment de la misère a contracté ses quadriceps et on fait un entraînement de jambes, ça va être différent que quelqu'un qui est très avancé qui a une bonne capacité de contrôler ses muscles. Mais règle générale, les premières phases de ton entraînement, ça devrait être une phase de recrutement. Donc, ça veut dire qu'on va choisir l'exercice qui a le plus potentiel d'amplitude de mouvement et qui a le plus de potentiel à créer de la tension musculaire parce qu'on sait que c'est la tension qui va amener au muscle à se développer et ça va être l'exercice souvent le plus polyarticulaire. Donc, par exemple, ça peut être front squat, back squat, ça peut être machine à squat aussi, mais c'est ça. Après ça, ça c'est la phase de recrutement. Après ça, la phase d'après, on va appeler ça la phase recrutement fatigue. Donc là, on va aller avec un exercice un peu plus simple neuralement. Donc là, on peut tomber, par exemple, que tu as fait un squat, mais là, ça peut être une machine à squat ou un barbell à squat qui est un peu plus simple, qui va avoir moins pesant aussi, donc le potentiel de mettre de la charge est moins grand et le risque de blessure est plus bas. Et souvent, on va aller vers plus de stabilité. Donc plus on diminue, on descend dans notre programme d'entraînement, plus on va augmenter la stabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de la fatigue d'accumuler et le risque de blessure augmente. Donc, de faire un squat à la fin du workout, c'est ça. Pourquoi j'ai utilisé ça, je pense, avec deux ou trois personnes dans toute ma carrière parce que, en fait, c'est tellement un exercice complexe qui demande du contrôle musculaire que quand tu es dans une étude fatigue d'aller faire du squat, c'est beaucoup mieux d'aller sur un leg press, un leg extension pour aller fatiguer les filles musculaires. Donc, recrutement de fatigue, donc on commence à monter les répétitions, on met les exercices un petit peu plus stables, on peut aller un petit peu plus à l'échec musculaire et, mais c'est ça, moins complexe, moins neurale. Après ça, on tombe dans la phase de fatigue. Donc là, c'est une autre série, vraiment nos exercices de la fin. Là, le but, c'est d'aller fatiguer les filles musculaires le plus possible pour créer un maximum de tension musculaire pour développer de l'hypertrophie. Donc, j'aime la phrase, une phrase, une phrase, un muscle qui est recruté mais qui n'est pas fatigué, n'est pas entraîné. Donc, c'est, c'est pas Zatarski, c'est, en tout cas, je me souviens plus, c'est quel auteur de préparateur physique qui disait ça dans ses livres, mais il faut comprendre qu'il faut aller fatiguer les filles musculaires si on veut avoir un maximum de gain. là, après ça, le choix d'exercice rendu là, ça va être des exercices beaucoup plus stables, beaucoup plus isolés, entre guillemets, justement, comme un leg extension, un crossover ou des trucs comme ça. Et c'est des exercices vraiment plus d'isolation, plus stables et que là, tu peux aller plus à l'échec musculaire sans avoir une accumulation de dommages musculaires importants parce que on s'attend sur un squat, faire un échec musculaire que tu n'es plus capable de monter et que tu vas redescendre parce que tu vas vraiment à l'échec. Ça va être beaucoup plus dur à récupérer que sur un leg extension de faire la même chose d'aller à l'échec musculaire. Donc, c'est plus à la fin du workout qu'on veut vraiment pousser à l'échec. Ensuite de ça, dans un bon programme, tu devrais avoir un tempo. Donc, selon moi, les programmes qui n'ont pas de tempo, c'est un peu problématique parce qu'à quelle vitesse tu vas faire ton mouvement, il y a quelque chose il va arriver différentes choses au niveau du recrutement musculaire et au niveau du risque aussi. Si tu fais un squat en 1-0-1 où tu descends le plus vite possible, je te garantis qu'il y a pas mal plus de risques de blessure que dans un exercice qui est contrôlé. Le tempo aussi, c'est que on a fait déjà des podcasts, des vidéos là-dessus. Si vous êtes nouveau dans le... Si vous n'avez jamais entendu parler de tempo, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. C'est un. Je pense que j'ai déjà fait un podcast là-dessus aussi, mais je ne suis pas sûr. Mais il faut comprendre que c'est sûr qu'un débutant dit que tu vas faire 8 reps en 4-0-1. Là, il y a déjà... Il y a d'apprendre un nouveau mouvement, il y a de comprendre c'est quoi. Il y a là, il faut que je compre mes reps, je compre mon tempo, ça peut venir super, mais là, donc ton tempo, ça peut être contrôlé aussi pour des débutants. Mais il faut comprendre qu'un squat en 2-0-1 va avoir un effet très différent qu'un squat en 4-2-1-0, donc 2 secondes de pause, 4 secondes excentriques. Ça va être un stimuli musculaire complètement différent. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait un tempo sur ton plan d'entraînement. Donc, pour faire un petit recap, en fait, un plan d'entraînement, ça va être bon pour une personne spécifique. Donc, il n'y a pas... Oui, il y a les grandes lignes qu'on a parlé, mais il faut toujours adapter à la personne. C'est ça la chose la plus importante. Donc, il faut que ce soit adapté à votre niveau, à vos blessures, au type de personne, à la capacité... Ah, ça, j'ai oublié d'en parler, le type de personnalité aussi, ça va affecter. Le concept de Christian Thibodeau de neurotyping, c'est-à-dire que, tu sais, si tu es un type de personne qui a beaucoup de structures dans ta vie et que je te change tes exercices à tout bout de champ, ça va stresser plus que d'autres choses. Contrairement à quelqu'un, justement, qui est un température très explosif, qui a besoin de changement, qui va toujours vouloir de la nouveauté, bien là, le changement d'exercice, ça va être intéressant. Donc, il faut aller écouter le podcast avec Christian Thibodeau sur le neurotyping, on a parlé de ça. Bien, Ian a parlé vraiment en détail, super intéressant. La capacité de contraction, le stress, le sommeil, la nutrition, ça va affecter votre choix d'exercice. Et il a se demander est-ce que je suis hot aujourd'hui? Est-ce que, avant de tolérer, qu'est-ce que je suis capable de tolérer, qu'est-ce que je suis capable de contrôler, qu'est-ce que je suis capable d'avoir? Et on a parlé d'exercice aussi, recrutement, recrutement, fatigue. Fatigue, donc déjà là, on peut en parler pendant des heures. Si ça vous intéresse, le 18, 19 septembre, c'est pas vrai, c'est la formation de biomèque. Bref, c'est une formation. Allez voir sur la page Facebook. C'est soit biomécanique ou préhémation. J'ai comme un blanc de mémoire là. Mais vous pouvez aller voir sur la page Facebook dans les événements, on va en parler. Il reste trois places en présentiel parce qu'on a une limite de ce qu'on peut avoir au niveau des événements présentiels pour cette formation-là. Et dans le fond, on va avoir aussi, on va faire hybride, donc il va y avoir un live aussi, un Zoom qui va être streamé pendant cette journée-là. Donc, vous pouvez assister, le tarif va être un petit peu plus bas pour ceux qui écoutent en live. Et c'est sûr, il reste trois ou quatre places pour des gens qui veulent assister en vrai. Donc, toutes les informations sont sur l'événement, sur notre page Facebook, on va en parler plus. Dans les prochaines semaines, si ça vous intéresse d'en savoir plus aussi, l'Académie Quantum, premier mois à un dollar, vous avez quatre modules, vous avez, c'est comme 30 à 45 minutes par module, vous avez des bonus. Et dans le fond, c'est pas que vous faites le premier mois et que vous faites biller par la suite. C'est le premier mois de la titre, vous payez un dollar, vous avez accès à tout ça. Si ça vous tente de continuer, vous continuez par la suite, vous pouvez acheter soit One Shot ou par module. si ça vous intéresse plus ou moins, vous n'avez pas le temps ou whatever, vous ne faites juste rien faire. Vous n'allez pas être billé, rien de ça. Donc, ça ne vous engage complètement rien. Vous pouvez aller quantumtraining.ca dans Academy Quantum, vous pouvez essayer ça. Sinon, pour ceux qui commencent, on a la formation de devenir entraîneur 101 aussi sur notre site web quantumtraining.ca. Tout est là. Là, on va en temps de détail dans tout ce que vous voulez savoir au niveau de la prévention, de la priorisation, de la biomécanique, de la nutrition et de tout ça. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci aux gens qui coulent le podcast. Merci de vos avis sur Facebook aussi, de vos avis sur Facebook, mais de vos avis sur iTunes, vos commentaires YouTube aussi et vos partages dans vos stories Instagram et tout ça. On apprécie beaucoup. Le podcast, c'est gratuit et ça va toujours le rester. Je fais vraiment ça pour partager avec vous, vous donner un maximum de contenu pour que vous puissiez optimiser votre entraînement, votre nutrition et vos résultats. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine et passez une belle semaine. On se passe à la semaine prochaine. Bye. – Sous-titrage FR 2021